Bonjour et bienvenue sur la chaîne Matéjeu. Dans cette vidéo, nous allons prouver que deux programmes de calcul sont équivalents. Les énoncés de ce genre d'exercice sont toujours à peu près les mêmes. On te demande de calculer l'image d'un ou plusieurs nombres par deux programmes de calcul. Ensuite, on te demande de faire une conjecture parce que tu vas trouver à chaque fois les mêmes résultats. Et enfin, de prouver cette conjecture. Dans cet exercice, on va commencer par calculer l'image de 5 par chacun des deux programmes de calcul. Je te rappelle, pour calculer l'image à nom par un programme de calcul, on va écrire une expression numérique. D'abord, avant de la calculer à l'aide des priorités. Sur un brouillon, on peut faire des flèches, mais uniquement sur le brouillon. Ces flèches vont nous aider à retrouver l'expression numérique. Je pars du nombre 5 et dans le programme 1, je lui ajoute 4. Donc j'écris 5 plus 4, surtout je n'écris pas 9. Ensuite, je multiplie le résultat par 7. Si j'écris 7 fois 5 plus 4, priorité de la multiplication, il n'y aura que le 5 qui est multiplié par 7. Donc pour bien multiplier toute la somme, je la mets entre parenthèses. Finalement, l'expression numérique qui me permet de calculer l'image de 5 avec le programme 1, c'est 7 multiplié par entre parenthèses 5 plus 4. Priorité à la parenthèse, ça me donne 7 fois 9 et ça fait 63. Avec le programme 2, partant de 5, je multiplie 5 par 7, ça me donne 5 fois 7. Et surtout pas 35, je n'écris pas le résultat, j'écris les étapes. J'ajoute 28 au résultat, donc 5 fois 7 plus 28, c'est l'expression numérique que je dois calculer. Donc toutes ces flèches, là, tu peux les laisser sur un brouillon. La priorité, c'est à la multiplication, 5 fois 7, ça donne 35, donc b est égal à 35 plus 28. Et on retrouve le résultat du programme 1, donc 63. On peut commencer à ce niveau-là, à se demander si les programmes de calcul sont équivalents, mais un exemple, c'est loin d'être suffisant. On essaye sur un deuxième exemple pour voir si on n'aura pas à faire une démonstration par la suite. On part de moins 2, on ajoute 4 à moins 2, ça donne moins 2 plus 4. Et on multiplie le tout par 7, donc 7 multiplié par entre parenthèses, moins 2 plus 4. Dans la parenthèse, moins 2 plus 4, c'est égal à 2, donc 7 fois 2, ce qui fait 14. Je pars du programme 2. Je multiplie moins 2 par 7, donc moins 2 fois 7, et j'ajoute 28 au résultat. Donc moins 2 fois 7 plus 28, priorité à la multiplication, ça me donne moins 14 plus 28. Et je retrouve 14, le résultat du programme 1. Donc là, je commence vraiment à me poser des questions, mais la question 3 me met sur la voie. Quelle conjecture peux-tu faire ? Prouve-la. Il s'agit donc de prouver que ces deux programmes de calcul sont équivalents, c'est-à-dire qu'ils donnent le même résultat pour n'importe quel nombre de départs. Et pour prouver que ces résultats sont égaux pour n'importe quel nombre de départs, je vais désigner le nombre de départs par une lettre, par exemple par x. Et je regarde ce que donne le programme 1. J'ajoute 4 à x, donc x plus 4, et je multiplie le tout par 7. Donc l'expression algébrique qui correspond au programme 1, c'est 7 multiplié par x plus 4, entre parenthèses. Pour le programme 2, je pars de x, je multiplie par 7, donc j'obtiens x fois 7 que je vais réécrire tout de suite 7x. J'ajoute 28 au résultat, j'obtiens 7x plus 28. Reste à prouver que l'expression algébrique A est la même que l'expression algébrique B. On voit très vite que l'expression algébrique A, c'est un produit, donc elle est factorisée. L'expression algébrique B, elle, est développée. C'est une somme. On se demande si l'expression algébrique B ne serait pas le développement de l'expression algébrique A. On va donc utiliser la formule de distributivité. Le facteur, c'est 7. Si je développe, je multiplie 7 par x, donc 7x, puis 7 fois 4, 28. Donc finalement, l'expression algébrique A, c'est 7x plus 28, c'est la forme développée, c'est l'expression B. Donc ces deux programmes de calcul sont bien équivalents. C'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition qui nous permet de le démontrer. C'est la fin de la correction de cet exercice. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.